Bonjour, je suis Rémi et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un bon espresso à la maison. Donc pour ça la première étape ça va être de choisir son café. Je me tournerai plus vers des cafés de spécialité donc qui ont beaucoup d'informations par exemple sur leurs paquets comme le pays d'origine, la région ou encore la ferme. Il va y avoir des descriptions aussi des saveurs qu'on va retrouver dans le café et aujourd'hui j'ai choisi un café qui vient d'Ethiopie de Gucci pour être plus précis, de la région Gucci. Il va avoir des saveurs d'abricots, des saveurs de passion, de fruits de la passion. Et maintenant il va falloir choisir la recette. Donc chaque café a une recette différente donc un peu comme en cuisine on va jouer avec le sucre, les oeufs, la farine. Ici ça va être un petit peu différent. Donc on va régler la mouture du café, ensuite la quantité de café nécessaire dans le porte à filtre et enfin l'eau que l'on va extraire pour infuser le café et en combien de temps cette extraction va durer. Donc ici je vais choisir d'utiliser 18 g de café, c'est pour aller à un peu près dans la taille du porte à filtre. c'est parti ! Les filles de café d'ombre chez moi. Peut-être c'est parti ! C'est parti ! 3 T'ici Quelle ... Tu Voilà, une fois les 18 grammes moulus, il faut taper un tout petit peu sur le côté et essayer de replacer le café au milieu pour l'aplatir un maximum. Ensuite, il faut tasser le café à l'aide du tasseur avec une pression d'environ 20 kg. Pour se rendre compte, c'est juste à peu près avec le poids de son épaule comme ceci. Et il faut essayer de bien tasser droit. Si on commence à tasser de côté, il va y avoir des différences au niveau de l'eau, là où elle va passer dans le café, et on n'aura pas une extraction parfaite. Ensuite, passer avec la paume de sa main pour enlever tous les superflus de café moulu qui risquerait d'abîmer la machine à long terme. Ensuite, on va insérer le portafiltre dans la machine. Pour ça, il faut lancer l'infusion directement. Car si vous gardez le portafiltre à l'intérieur, il va y avoir de l'eau en contact avec le café qui va altérer le goût final dans la tasse. Donc là, j'ai utilisé 18 g de café, comme je l'ai dit, dans le portafiltre. Et on utilise en général un ratio de café-eau de 1 sur 2. C'est-à-dire que pour 18 g de café, on va extraire 36 g dans le double espace. On va toujours essayer de garder une extraction d'environ 25 à 30 secondes. Tout dépend de votre goût, du goût que vous recherchez dans le café. La dernière étape, ça va être de remuer légèrement le café et la crema pour combiner les saveurs. Et enfin, déguster le café. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada